Vivoca est une startup basée sur MES spécialisée dans l'intelligence artificielle et la reconnaissance vocale et incubée à Synergy Lorraine. Lors de mon parcours scolaire que j'ai pu faire à l'école Epitech, j'ai rencontré mes deux associés avec qui nous sommes devenus amis et nous avions pris l'habitude de collaborer sur différents projets autour de l'innovation et du domaine technologique. Nous avons donc contacté Michel Onfray dans le but d'intégrer l'incubateur Synergy et après notre validation, c'est là que la voiture a commencé. J'ai toujours aimé le challenge, j'ai toujours aimé la compétition et vraiment être dans un domaine très stimulant, j'ai toujours aimé apprendre. Et en fait, comme beaucoup de personnes, j'avais plein d'idées en tête et j'ai eu la chance de rencontrer un entrepreneur qui avait réussi et qui était issu de la même école. On lui a posé les bonnes questions ou tout simplement comment en êtes-vous arrivé là ? Et en fait, il nous a répondu très simplement, ces idées que tout le monde avait en tête, il faut juste franchir le pas. Il faut se dire go, on y va, on n'a rien à perdre aujourd'hui, pourquoi pas se lancer et puis on verra bien. Et on s'est lancé, c'est là qu'on a été vraiment piqué par l'entrepreneuriat et je sais qu'aujourd'hui, je ne reviendrai jamais en arrière. En tant que startupper, nous avons une vision en tête. Cette vision, nous essayons de la retranscrire à travers un produit. Ça, c'est notre cœur de métier. L'intérêt d'un partenariat comme RS, c'est de nous apporter son expertise dans le but de nous accompagner sur toutes les étapes de développement de notre produit et de nous permettre, à nous l'équipe fondatrice, de se concentrer vraiment sur notre innovation et sur notre produit. Donc de gagner un temps très précieux. Le choix de la forme de Zach a été vraiment très compliqué. En fait, nous voulions du coup que Zach ait un aspect qui soit à la fois attachant, à la fois marrant, mais également qu'il fasse sérieux comme il gère quand même la sécurité. Alors nous avons exploré plusieurs pistes. La première d'entre elles était vraiment d'humaniser concrètement du coup un humain. Le problème, c'est qu'avec les personnes âgées, ça ne passait pas bien. Alors on s'est dit, nous allons orienter du coup la mascotte vers un animal. Donc là, la problématique, c'était de différencier Zach avec Titier Grominet ou d'autres mascottes et personnages déjà connus. Là, nous sommes tombés sur le raton laveur. Nous avons creusé après plusieurs nuits du coup de travail. Et nous sommes tombés sur Zach où nous l'avons habillé tel un majordome pour appeler vraiment son côté assistant. Les principales fonctionnalités de Zach ont été postées en fait à l'inverse de ce qu'on peut trouver sur le marché, comme les assistantes telles que Google Home, Alexa ou autres, qui sont en fait des intelligences artificielles vraiment très génériques, capables de répondre à quelques questions simples dans différents domaines. Là où nous, nous avons posté Zach en fait, c'est nous l'avons vraiment rendu très spécialisé dans le domaine de la domotique et de l'assistanat. Donc très simplement, nous avons commencé par l'équiper de plusieurs émetteurs récepteurs qui permet de contrôler toutes les marques et tous les équipements au sein d'une maison. Et à partir de là, nous avons vraiment entraîné l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse réaliser du coup des performances dans différents domaines, tels que le confort, l'économie d'énergie, la sécurité, le maintien à domicile. Notre participation au CES de Las Vegas a été pour nous perçue comme l'accomplissement de plusieurs années d'efforts et de travail. Nous avions l'opportunité de représenter La France, donc sous le label French Tech, de représenter Metz vraiment sur ce qui est le plus grand salon de l'innovation mondiale. Donc ça veut dire que notre technologie, notre innovation a vraiment été reconnue à l'échelle planétaire et nous avons du coup pu participer à cet événement, donc à l'aide de tous nos partenaires, tels qu'RS, pour pouvoir vraiment présenter au grand jour notre innovation et valider vraiment l'intérêt que ZAC peut avoir dans le monde entier. On est revenu avec deux fois plus de contacts là-bas en quelques jours qu'en France en un an. C'est fort ! Ce qui nous plaît le plus dans l'aventure, c'est qu'en fait ce n'est pas un travail, on partage tous vraiment une passion, autant au niveau des fondateurs que des collaborateurs. On est persuadé que la reconnaissance vocale d'ici cinq ans, tout le monde l'utilisera dans tous les domaines. Bienvenue chez Vivoka, je m'appelle William Simonin et je suis co-fondateur et CEO de la start-up. Sous-titrage Société Radio-Canada